salut les filles bon alors le petit speech habituel je suis donc sylvine en liberté du blog sylvine en liberté sur instagram je suis aussi madame sylvine et sur ravelry je suis sylvine tout court je crois en gros je m'appelle sylvine et je vous reviens aujourd'hui pour le fameux tac tricot vous l'avez vu sur toutes les chaînes mais bon je le trouve assez sympa ça parle de choses que je pense pas forcément à vous parler d'habitude en plus j'ai terminé aucun cours je suis en mode escargot donc enfin escargot et aussi reculot je détricote beaucoup de choses pour retricoter vous voyez le genre donc le tac tricot tombé à point donc j'ai mon téléphone et puis on va essayer d'y répondre première question le tricot pourquoi comment as-tu commencé alors j'ai commencé plein de fois j'ai commencé d'abord je devais avoir une douzaine d'années avec maman j'ai essayé de faire un pull je dirais que c'était un pull d'une marque genre pingouin ça en coton donc c'était un pull d'été enfin je sais même pas si c'était un pull à débardeur ou un truc comme ça et j'ai dû faire le devant et jamais faire le dos un truc comme ça mais j'ai pas accroché plus que ça faut savoir que de 10 à 14 ans on va dire que j'essayais à peu près tout ce qui pouvait se faire en un truc autour des arts du fil donc le canevas le tricot le crochet etc est ce qui a duré dans le temps avec moi c'est à 14 ans ma découverte de la dentelle au fuseau donc à partir de 14 ans je n'ai fait que de la dentelle au fuseau et j'ai retouché à des aiguilles de tricot un petit peu après ma redécouverte du crochet donc c'était quand les enfants étaient arrivés à nous donc on va dire en 2009 et en fait j'étais tellement accro au crochet j'avais beau être motivé par les modèles au tricot qui ont qui étaient vraiment sympa que j'ai pas réussi à trouver la même énergie qu'au crochet et donc je m'ennuyais à faire du tricot mais vraiment je m'ennuyais je pour pas dire un autre mot mais je m'ennuyais à mourir avec le tricot donc j'ai très vite laissé tomber et je me suis concentré sur le crochet qui a un côté un peu instantané sur que si vous faites du crochet en plus alors si vous faites un ouvrage où il faut monter une pièce et tout ça oui effectivement c'est aussi long que le tricot mais si vous faites des ouvrages où vous mettez plein de granny ensemble un rond carré peu importe vous avez la satisfaction de terminer à chaque fois un petit granny un petit machin donc vous avez passé quand à la fin de votre soirée vous avez fait deux granny bah il ya un côté j'ai fini quelque chose que quand à la fin de votre soirée vous avez fait trois ans quatre ans enfin ça dépend après ce que vous faites mais voyez il ya un côté ben j'ai pas avancé beaucoup quoi donc en plus j'avais voulu essayer la dentelle autant vous dire qu'avec des enfants bas âge la dentelle c'était pas trop mon truc donc voilà j'ai laissé tomber et j'ai repris il ya un an ou deux et là maintenant je m'ennuie au crochet en ce moment je suis dans une face tricot et je m'ennuie au crochet voilà d'où l'inaction de mon crochet actuel qu'est ce qui qu'est ce que tu apportes le tricot bah en fait comme tous les arts du fil que j'ai pratiqué ou que je pratique c'est d'occuper mes mains je ne sais pas rester mes mains sans rien faire faire que si vous me laissez dans une pièce même à papoter avec des gens et tout je vais finir au bout d'un moment automatiquement à récupérer un magazine et à le feuilleter tout en papotant ou carrément faire des mots croisés ou grébouiller sur un truc sachant que je ne sais pas dessiner donc c'est vraiment du grébouillage mais je finirai un moment ou un autre par occuper mes mains donc voilà le l'idéal étant de d'occuper ses mains avec un tricot c'est plus simple mon premier ouvrage j'ai pas pensé le préparer franchement je me souviens pas je vais vous montrer un de mes premiers ouvrages je vais le cherchant j'ai eu la révélation donc j'ai trouvé mon premier ouvrage c'est ce petit chat ou petit cow-boy comme moi je dis parce que vraiment c'est juste un petit tour du coup je ne sais plus son nom donc je vous le mettrai là enfin voilà il apparaîtra de toute façon vous pouvez le trouver en sur revelry et il a cet avantage d'être aussi un très bon exercice pour commencer le tricot en anglais même si en ce moment c'est le tricot en anglais je le fuis mais bon et mon deuxième ouvrage parce que j'ai quand même trouvé c'était un col comme ça voilà et avec une maille non je vous la montre si je vous la montre du bon côté c'est un petit une petite maille un petit peu comment dire spécial c'est pas du point mousse que j'ai pas toujours réussi très bien et les deux dans des très jolies laines je sais plus ce que c'est mais voilà je m'étais fait plaisir à avoir des belles laines pour commencer et pour pour que l'ouvrage soit aussi aussi beau que que faut avoir envie de le faire il faut que ce soit beau derrière on en reparlera plus tard une vraie séance de tricot ou quand comment et combien de temps sinon dans la vraie vie ça se passe comment une vraie séance de tricot l'idéal c'est avec un verre de vin dans le canapé en regardant un bon film et en papotant avec mes enfants et mon mari voilà tranquille posé pas de pression dans la vraie vie je finis toujours par m'endormir si papote ça me déconcentre donc j'aime pas et puis je sais pas je regarde peu des fois plus le film que le tricot vous voyez le genre un endroit dédié alors vous voyez peut-être j'ai un endroit entre guillemets dédié à la couture que je sous exploite et au rez-de-chaussée donc il y a mon fauteuil qui m'a alloué et de droite enfin à droite et à gauche j'ai de quoi poser mes tricots mes crochets etc donc oui un endroit dédié tricotes-tu en public oui même au boulot ce qui a un peu fait rigoler tous mes nouveaux collègues de travail puisque ça fait que neuf mois que je travaille dans cette entreprise mais voilà mon fiche quand j'attends je sors l'autre fois je suis allée à la médecine du travail en attendant qu'on me prenne j'ai sorti mes chaussettes donc j'ai toujours un tricot dans mon sac à main et voilà dès que je dois attendre quelque chose je tricote je tricote pas à la caisse du supermarché c'est je sais pas tricoter debout quand même mais que penses-tu de ton que pense ton entourage du tricot bon du bien après je vous disais quand j'attends enfin je suis toujours en train de m'occuper les mains donc je suis fille avec mes nos amis les plus intimes entre guillemets qu'on voit le plus régulièrement je tricote aussi pendant l'apéritif chez les amis et tout donc il ya des fois ça me un peu je passe un peu pour la fille genre qui s'emmerde chez eux et qui tricote puis après quand ils me connaissent ils savent que voilà c'est le c'est le truc après tout le monde trouve ça joli mais voilà rien d'exceptionnel j'ai parfois des demandes de tricot que en général je refuse parce que vous avez remarqué je tricote assez lentement j'ai déjà plein d'envie pour moi à la limite pour mes enfants donc c'est pas pour faire celle des autres voilà et oui une droite ou circulaire circulaire j'ai recommencé enfin j'ai commencé à tricoter avec les aiguilles circulaires et je suis foutrement incapable de tricoter avec des aiguilles droites pour moi c'est totalement inconfortable enfin voilà je donc c'est circulaire d'office circulaire ou quatre aiguilles alors pour les chaussettes de plus en plus circulaire j'avoue que j'apprécie là j'ai une manche à faire et lui droite je n'ai même pas essayé le magic loup j'avais trop peur que ça donc 4 et 4 4 aiguilles j'aime bien magic loup ou 23 cm à 23 cm j'ai tenté justement sur cette fameuse manche et j'arrive pas j'ai pas assez de prise en main je n'y arrive pas donc je fais pas le magic loup je fais les aiguilles les quatre aiguilles ma taille d'aiguille préférée sûrement quatre et demi ou cinq fin en gros des trucs qui vont vite et pour les chaussettes de deux ennemis mais après peu importe je rien ne me fait peur ma marque d'aiguilles préférées alors j'aurais tendance à dire assez le trou bon on va couper puis on va regarder donc j'aurais tendance à dire knip pro puisque c'est ce avec quoi je me suis équipée pratiquement intégralement aussi bien pour les aiguilles droite parce que j'ai des aiguilles là que les aiguilles double pointe que les aiguilles circulaires mais pour les chaussettes j'ai investi donc dans des ya ya puisque je n'avais pas de taille en knip pro pour les aiguilles pour les chaussettes et j'avoue que j'aime beaucoup leur câble donc pour l'instant j'ai que ma paire pour les chaussettes mais je risque je pense d'investir dans dans ce dans cette marque là pour les tailles dessus parce que je trouve que vraiment le câble le câble est beaucoup plus sympa que le câble knip pro donc à voir après je suis plutôt aiguilles plastiques les bois je ne trouve pas grand intérêt elles sont fragiles les aiguilles métal clairement moi ça glisse trop et le plastique jamais matière préférée ben voilà vous savez laine single ou retordu en ce moment je tricote beaucoup la single parce que je déstache mais j'ai pas de j'ai pas de trucs particuliers donc non un avis sur l'acrylique alors je suis un peu comme tout le monde c'est à dire que je suis pas contre l'acrylique parce que pour les ouvrages pas cher ou ou pour des ouvrages d'enfants etc je trouve que c'est c'est un bon rapport qualité prix et d'entretien après quand j'ai une amie qui a tendance à rêver sur des modèles que font les filles avec des très belles laines et qui finit toujours par les faire par avec de l'acrylique et qui se plaint finalement du rendu que ça tombe que c'est pas aussi joli etc mais quelque part voilà on peut pas demander la même chose c'est évident vous pouvez pas avoir les mêmes nuances les mêmes tomber etc donc je pense qu'il ya tout pour un fort à un monde et que il faut de l'acrylique mais voilà faut pas espérer faire du du très beau avec ça non plus voilà quelle est la marque de laine industrielle préférée holzgaard ouais sans conteste holzgaard si on peut considérer que c'est industriel quelle est ta marque de laine tente à la main préférée alors j'en ai pas de préféré mais j'utilise beaucoup la madeleine touch et la malle abrigo mais on est presque dans l'industrielle après je découvre tout juste le monde des teintes à la main voilà mais donc là j'ai fait les laines de lily de les jolies de lily il ya d'autres marques qui me tentent vraiment beaucoup de tester mais il faut que je dessache avant de pouvoir tester donc on verra plus tard quelle laine as tu envie de découvrir donc j'ai envie de découvrir je sais plus les marques je sais plus mais tout tout dès que vous parlez quelque chose ou sur instagram on va aller voir sur instagram si j'arrive à vous de choper des noms comme ça mais c'est toutes les laines me font envie quoi j'ai bien sûr je vais pas trouver de laine voilà les neiges ça ça me fait super envie qu'est ce qu'il ya d'autre comme laine j'ai envie je vais pas en trouver et j'ai mon ventre qui gargouille des laines biscottes il ya des laines jolies je crois qui s'appelle non enfin voilà il ya plein 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 qui me font envie je sais plus je sais plus bon on retourne sur le questionnaire un on va quelle est la taille de mon stage bah écoutez il fait trois bacs je sais pas encore si j'aurai le temps de vous filmer ou pas le la taille donc voilà je vous le je vous mets juste après ou ou pas comment choisit tu de la laine ben je choisissais pour l'instant au coup de coeur ce qui fait que je me retrouve avec des déchets chauds je sais pas trop quoi en faire surtout qu'à un moment je voulais acheter que du déca donc et quand vous retrouvez avec un écheveau déca solitaire vous êtes mal mais maintenant je pense que je vais prendre le temps de plus réfléchir un petit peu aux ouvrages que je vais faire un no bail est il envisageable un no bail est en cours j'ai vraiment envie de tricoter ce que j'ai parce que j'ai beaucoup de choses que c'est dommage de racheter voilà je dis pas que je craquerai pas contre une laine ou deux la preuve c'est que je les laine la laine que je tricote en ce moment en chaussettes c'est une laine que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça parce que je rêvais d'avoir une notoriante que je n'avais pas dans mon stage et de tester ce phénomène notoriage donc c'est pas un no bail absolu mais mais voilà avant d'acheter quoi que ce soit je regarde ce que j'ai je tricote lâche ou serré normal je pense entre les deux échantillons bonnes ou mauvais élèves très 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 mauvais élèves je crois que je n'ai jamais 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 fait d'échantillons la vie voilà t'as moins pour contre le blocage plutôt pour me je suis pas une acharnée de quel ouvrage quel est l'ouvrage jantais le plus fier sûrement mon gilet faut que je vous la porte même si j'ai pas fini un truc dessus mais je vais rechercher j'arrive voilà donc c'est le brinja c'est ça on brille ou non brinja voilà donc voilà je suis assez fière de ce gilet sauf que j'ai toujours pas fini de poser le ruban à l'intérieur donc ça c'est un peu honte sur moi donc là je l'ai ressorti pour que on puisse je puisse le porter quand même cet hiver donc ce serait plutôt cool ensuite quel est mon pire boulet j'en ai pas parce que je crois que j'ai tous détricoté etc donc pour l'instant non par contre voilà je suis assez lente d'où mon envie d'apprendre à tricoter à la continentale as tu déjà patronné non pas du tout est ce que j'en ai envie pourquoi pas mais pour l'instant je suis loin 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 de ce niveau là mon dernier coup de coeur patron j'en ai pas eu de d'énormes à part les deux que je suis en train de tricoter qui sont deux grands classiques pour toute tricoteuse un petit peu à la mode puisque c'est le mascot pour le châle et c'est le morning in une berg pour un pull avec un pull tout simple avec une torsade teinture filage tissage non ça me tente alors teinture pourquoi pas mais ça me tente vraiment pas plus que ça d'autant plus que je me méfie de moi même parce que j'ai tendance à mettre à fond dans un truc quand j'étais à fond ça veut dire qu'il me faut tout il me faut tous les accessoires voilà je suis un petit peu une maniaque des activités en fait et donc ça à chaque fois un budget et donc là voilà je j'utilise ce que j'ai ce qui me passionne actuellement et j'essaie de ne pas sortir de ça des chaussettes idéales sont tricotées comment je cherche mais je pense quand même que ça sera la technique un petit peu à la fille d'hiver donc je commence par la pointe avec un je sais plus mais bon la technique de mêler les petits pandas un tube le talon en fichier ce qu'il est remonte des côtes enfin vous voyez le classique mais là si j'ai le courage parce que plus j'approche du talon et plus je me dis que j'aurais pas le courage mais bon on verra les chaussettes que je suis en train de faire je voudrais les faire avec un talon after after je sais pas quoi là vous avez suivi j'arrive pas à mémoriser tous ces noms anglais c'est vraiment du chinois pour moi donc le talon qui se fait après est ce que j'aurais vraiment ce courage là ou pas mystérieux de gomme je tricote pour moi pour les autres plutôt pour moi parce que justement vu ma lenteur j'ai pas trop envie de m'investir dans un projet pour les autres en plus j'aurais du mal à garantir un délai ou quelque chose et vu le temps que j'y passe il faudrait que les personnes soient vraiment aptes à comprendre le temps et l'énergie que je mets dedans enfin la valeur voilà une anecdote tricotesque là comme ça j'en ai pas si ma patronne m'a vu tricoter alors ça la part mise au tricot mais ça l'a remise au crochet donc je donne des cours de crochet à ma patronne sur la pause déjeuner voilà et elle a fait une jolie couverture bébé donc bon bon redémarrage quelles sont mes autres activités créatives donc broderies créatives quand j'en fais parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait du crochet pareil quand j'en fais ça fait longtemps que j'en ai pas fait un peu de bidouillage couture j'aimerais bien me mettre à faire des vêtements mais voilà c'est pas le temps enfin le temps aussi le temps m'en manque pour l'instant et voilà j'espère que petit à petit chose je vais arriver à caler des choses et pouvoir faire genre des après-midi couture et quand un ou deux après-midi j'arrive à me faire des vêtements surtout que j'ai le stock de tissus et de tout j'ai la surjeteuse enfin j'ai tout ce qu'il faut euh et 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 ben je fais tout ce qui est en perles miyuki donc bracelet et autres choses façon peyote ou faire son blind stitch puisqu'il ya deux techniques différentes pour faire ce genre d'ouvrage voilà le tag est fini je vais essayer de vous filmer mon stage et je vous fais des gros gros bisous si vous avez des questions des précisions n'hésitez pas et puis promis j'essaie de revenir assez vite pour un podcast salut les filles donc vous vouliez voir mon stage voilà donc j'ai trois caisses comme celle ci et donc je vais vous montrer la première caisse voici la première caisse qui est plus avec eux soit des pelotes solitaires entamé pour je sais pas quel truc ça c'est de l'alpaga de chez baby alpaga à l'époque où elle vendait encore j'ai des messages ouais un petit peu tout j'ai un stock pour ma mère mori pour l'enquête j'ai des ouvrages commencer enfin commencer échantillonner ça c'est un sac japonais qui est super joli mais que voilà j'ai jamais fait ça c'est une pochette là j'ai des petits échantillons je sais plus quoi c'est de la noble je crois de chez c'est j'arrive plus à me souvenir en bref en petit en petit échantillon j'ai un cône de je ne sais pas quoi c'est du japonais j'utilise souvent pour faire des petits des petits essais haut de crochet donc voilà si j'ai un sac là ça c'est un sac au crochet que j'ai pas terminé enfin voilà première caisse deuxième caisse en fait je croyais que c'était classé mais non qu'on a de la laine à chaussettes on a encore de l'alpaga beaucoup de décas en madeleine touch parce qu'à un moment j'étais folle de ce truc là j'ai acheté plein d'échevaux solitaire autant vous dire qu'en décas maintenant je sais pas qu'en faire voilà de la laine à chaussettes encore des alpaga de baby alpaga que je trouvais génial ça ça c'est aussi super bien avec la super soft mais à porter c'est pas top donc voilà encore des déchets de décas là on a des échevaux de laine à chaussettes ça c'est un petit cadeau qu'on m'a fait voilà et le dernier bac avec plus de la figurine je crois non même pas je sais pas donc voilà il ya de la laine de chez graines de laine que j'ai toujours pas utilisé mais j'ai trouvé le projet encore de la melanie touch vous avez compris que j'adorais j'ai de la fabelle pour faire de la laine à chaussettes j'ai eu dans le swap et puis que j'avais aussi donc voilà on a quoi à de la melbrigo lace parce que c'est une que j'adore que je dois avoir oui j'ai encore un écheveau noir j'en ai en orange canard j'ai encore voilà les petits trucs c'est de la noble de oligard voilà tout à l'heure je crois que c'est de la coast encore de l'alpaga que m'a offert la fée cendrillon et voilà donc j'ai bien de quoi faire mais beaucoup 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 d'échevaux solitaires donc on va voir mais pour l'instant en tout cas j'essaie de travailler sur mon avec mon stock voilà